Représentez graphiquement l'inéquation y est plus petit que 3x plus 5. Si on prend n'importe quel x, disons ici qu'on choisisse x égale 1, 3 fois ce x plus 5, c'est ici 3 fois 1 plus 5, c'est 3 plus 5, c'est 8. On est ici, et ça, ça nous dit que y pour x égale 1 va être plus petit que 8. y va être plus petit que 3 fois 1 plus 5. Donc les valeurs de y qui vont vérifier cette inégalité pour x égale 1 vont être toutes les valeurs en dessous de ce point. Toutes ces valeurs-là. Toutes ces valeurs de y en dessous de 8 vérifient cette inégalité pour x égale 1. Par contre, on ne va pas inclure 8. y doit être strictement inférieur à 8. Et si on continue à faire ça pour toutes les valeurs de x, on va en fait dessiner la droite y égale 3x plus 5, mais on ne va pas l'inclure, on va juste inclure tous les points en dessous de cette droite, comme on a fait ici pour x égale 1. Alors, on sait comment tracer y égale 3x plus 5. On sait que 3, c'est le coefficient directeur, autrement dit la pente de la droite, ça nous donne l'inclinaison de la droite. Et 5, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Alors, on a suffisamment d'informations là-dedans pour tracer cette droite, mais attention, comme elle n'appartient pas aux solutions de cette inéquation, et bien on va tracer cette droite en pointillés. On peut commencer par placer l'ordonnée à l'origine. Ici, quand x égale 0, y égale 5. Et le coefficient directeur, c'est 3. Ça veut dire que quand x augmente de 1, y augmente de 3. Quand x diminue de 1, y diminue de 3. Quand x diminue de 1, y diminue de 3. Etc, etc. Et donc maintenant, je peux tracer cette droite en pointillés, comme ça. C'est la droite d'équation y égale 3x plus 5, mais elle est exclue, puisqu'on veut tous les points dont les y sont plus petits que ça. Et c'est pour ça qu'elle est en pointillés. Si on choisit n'importe quel x, et qu'on calcule 3x plus 5 pour ce x, et bien on atterrit sur la droite, mais on s'intéresse uniquement à tous les points en dessous de la droite, tous les points qui sont plus petits que ce point-là. Donc tous les points qui satisfont cette inéquation sont tous les points de cette zone-là, sont tous les points de la zone en dessous de la droite. Donc toute cette zone assurée, c'est y est strictement inférieur à 3x. plus 5. 5. 5. 6. 6. 8. 12. 12. 12. 12.